oh elle est jolie d'elle qui est la femme là regardez comme ses yeux sont regardez la couleur de ses yeux mes frères et sœurs regardez comment c'est joli c'est un tissu de vert mais regardez de l'autre côté là bas qui est ce mes frères et sœurs qui est cette femme ici mes frères et sœurs dans ce témoignage nous avons découvert des jeux extraordinaires sont des témoignages puissants et nous sommes sur Nyan Sriban si vous êtes nouveau vous ne savez pas c'est que vous n'allez pas regarder la vidéo précédente parce que c'est la suite qu'elle a c'est la suite du témoignage puissant que nous avons traité hier avec tous les abonnés bienvenue mes frères et sœurs j'espère que vous allez bien et que tout le monde va bien chez vous que le sénégalque vous accompagne et c'est témoignage que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui ça va nous propulser encore dans un autre niveau tous les garçons qui cherchent les femmes seront fâchés on dit ah pourquoi moi j'ai cherché beaucoup de femmes dans ma vie et tous ceux qui sont en vie on dit oh dieu merci parce que je suis en vie et toutes les femmes aussi qui ont eu des rapports sociaux au mariage oh elles seront de la désolation parce que si nous allons voir un gars qui va collaborer avec la femme qui est là bas là regardez la bien regardez la très bien ah un gars qui va collaborer avec la femme qui est là bas c'est une sirène et elle son rôle c'est de faire du mal aux humains à tout le monde femme comme garçon au travers d'un agent de quelqu'un qui a décidé de livrer son esprit à l'air avec qui elle va travailler ah et ce qui va nous dire ici ça va même vous étonner moi je n'ai jamais vu ça et ce qui est étrange c'est que lui quand vous avez les rapports sociaux avec lui il meurt en vous quelque chose de terrible si tu es une femme et qu'il a les rapports sociaux avec toi il va font entrer un serpent mystique de ton appareil génital voilà disons le et quand il va font entrer tout ça va raconter celle ci soyez prêt et quand il va font entrer cela là dans ton appareil génital là qu'est ce qui va se passer puisque toi tu es dans la vie de débauche et que souvent tu change des gars ici tu as deux gars tu as trois gars en fait toi tu as des gars par saison ce qui va se passer c'est que si tu vis dans ce mode de vie là tous les gars qui vont venir coucher avec toi les étoiles seront capturés par ce serpent là parce que ce serpent est même connecté à la sirène qui est là bas là c'est le truc qui fait peur quand on entend ça on a dit mal même à y croire moi quand j'ai entendu ça j'ai dit mais ah ça qu'est ce que c'est encore c'est bien sûr mes frères sœurs nous allons tous découvrir ce que c'est ça c'est quoi son corps c'est bien sûr nous allons là pour voir exactement ce que c'est comme c'est un témoignage puissant et c'est un témoignage qui risque même de faire peur même beaucoup de personnes ici nous allons donc prier et nous allons demander au Dieu tout puissant de nous assister alors je vous annoue mes frères sœurs de cette prière hors du commun que nous allons encore adresser au Dieu grand et fort puissant qui ne donne jamais mon frère faut élever Dieu quand tu parles là faut parler bien de Dieu parce que la vie que tu as là c'est à cause de lui même tu as la vie il y a tous ces créatures bizarres puis ensemble frères sœurs c'est extraordinaire disons ensemble les effermés Seigneur Jésus Christ viens à notre secours nous sommes tes enfants ne nous laisse pas entre les mains de ces démons ne nous laisse pas entre les mains du diable le diable qui veut pas notre bonheur ne nous laisse pas entre ses mains s'il te plaît viens nous déchaîner aujourd'hui s'il te plaît viens nous libérer aujourd'hui de tout ce qui n'est pas de toi tout ce qui nous lit consciemment ou inconsciemment au diable soit au thé et nous nous libérons de cela et révèle-toi à nous même au travers du témoin puissant pour nous révéler tout ce que nous faisons qui est mauvais qui risquent même de mettre notre vie en danger même nous empêcher de réussir parce que tout ce qu'on cherche aussi c'est d'être béni nous voulons vivre heureux sur la terre Seigneur Jésus s'il te plaît pardonne-nous nos péchés pardonne-nous les actes que nous avons posé inconsciemment même tout ce que nous avons fait et on a oublié que cela soit révélé au travers même de ce témoignage et nous répondrons que tu veux vraiment notre bien et que nous devons changer maintenant merci Seigneur de veiller sur chaque abonné toutes personnes qui sont abonnées et qui s'abonnent même seigneurs sont bonnes veille sur toutes ces personnes et que tes hommes soient là toi même tu sois là même pour coordonner tout pour que rien ne les arrive aujourd'hui et que rien ne les arrive demain merci Seigneur de béni les activités tout ce qui mettait obstacle aujourd'hui libère les libère tout libère tout aujourd'hui toutes les femmes qui ont perdu espoir toutes les femmes qui cherchent même des enfants qui sont bloqués parce qu'elles ont vécu des choses bizarres dans le passé s'il te plaît Seigneur a pitié d'elles et nettoie-les aujourd'hui nettoie-les 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 purifie-les lave les bavons toutes les femmes qui ont des problèmes de rêve douloureuse que tu descendes là-bas pour les délivrer aussi c'est un témoin puissant nous devons sauver des âmes descends dans les hôpitaux tout ce que le diable fait là-bas tout ce que les demandes s'entendent faire pour bloquer les âmes empêcher les gens d'être sauvés même d'être guéris s'il te plaît Seigneur descends là-bas pour bloquer toutes les activités aujourd'hui tous les abonnés même qui regardent cette vidéo que nous n'aurons même pas la possibilité de regarder la vidéo s'il te plaît Seigneur descends chez eux et libère-les de tout ce qui est mauvais tous les plans de mort du diable tous les accidents que le diable a programmés que tout cela soit détruit, anéanti et libère-les vie, libère-les vie aujourd'hui libère-les vie merci Seigneur de nous assister dans ce témoin puissant c'est un témoin hors du commun nous avons vraiment besoin de toi viens nous inspirer viens nous parler viens nous donner ce qu'il nous faut nous voulons être bénis nous voulons être sauvés mais nous avons des ennemis même qui sont autour il faut les lier il faut attacher tous les ennemis tous nos ennemis qui sont autour dans le monde visible dans le monde invisible il faut les attacher afin que nous on puisse évoluer et même réussir merci Seigneur Jésus Christ de ce que toi tu nous ressources toujours merci de nous donner la force mais physiquement de pouvoir tout surmonter et donne-nous ton esprit de discernement maintenant parce que le témoin va commencer nous voulons savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux que toi Mère tu sois avec nous et que tu nous quittes tous les jours de notre vie Amen mes frères et sœurs vous devez prier prier là c'est pas de la blague c'est une puissance qui se dégage de votre bouche si tu veux réussir ouvre la bouche même là où tu te trouves et puis crie à haute voix je vais réussir je vais réussir je veux réussir je vais réussir parce que c'est ce que tu sors de ta bouche là c'est ce qui s'accomplit si tu sors de ta bouche de mauvaises choses contre toi même ou contre tes enfants si tes enfants sont pas bien arrêtés ça va se réaliser quand on dit si tes enfants sont pas bien arrêtés ça dit s'ils n'ont pas j'écris de la vie ça va se réaliser quelque soit ce que tes enfants font que des tabous sortent de bonnes paroles pour les bénir et il faut apprendre à les pardonner tous les jours leur faute mais ne les maudit jamais toi mon frère, toi ma sœur si ton parent t'a maudit tu te souviens de ce qui s'est passé si ton parent et de tes parents t'a maudit nous allons te dire aujourd'hui je te donne une autre opportunité ferme tes yeux dit au nom de Jésus Christ je rejette toute cette malédiction et que cela se loue de moi Amen Dieu t'a purifié il t'a nettoyé un parent ne doit pas maudit son enfant quelque soit ce qui se passe même Dieu ne maudit pas comme ça donc si toi t'a maudit aujourd'hui Dieu il te prend entre ses mains celui de ton père celui de ta mère marche avec lui peut-être dans l'ignorance tes parents t'ont maudit il faut les pardonner ce que tu as fait là où tu es il faut tous les pardonner il faut leur dire il faut dire qu'ils ne savaient pas pourquoi ils t'ont maudit maintenant tes activités qui sont bloquées vont être débloquées tu pourras avancer et évoluer même toi ma sœur tes parents n'étaient pas d'accord avec ton mariage il y a plein de femmes ici qui me regardent tes parents n'étaient pas d'accord avec ton affaire de mariage avec l'homme personne n'était d'accord avec ton affaire de famille alors toi maintenant quand tu regardes la situation tu vois que l'homme il est bien il n'y a pas de problème et ils ont décidé de se positionner contre vous et toutes tes parents mauvaises qui vous ont prononcé là-dessus tellement ça vous a touché tu as ça dans le cœur tu passes tu traverses le temps avec ça à cause de ça même là tu as du mal même à évoluer même avec ton mari souvent c'est comme ça d'après c'est comme ceci libère ton cœur de tout ça au nom de Jésus libère ton cœur et prie pour que tout s'arrange si Dieu est d'accord avec ce mariage tous ceux qui étaient contre ce mariage ils vont venir confesser de tout ce qu'ils ont fait comme complot contre vous ceci n'est pas dans le cadre du témoignage mais quand Dieu révèle des choses il faut qu'on nous bénisse il faut qu'on révèle cela aujourd'hui que Dieu te bénisse merci les frères et soeurs que Dieu vous bénisse si vous n'êtes pas abonné vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche pour vous activer parce que ce qui va se passer ici ce n'est pas de l'amusement ce que nous allons entendre ce n'est pas un jeu même en ce moment je suis en train de vous parler là c'est en train de se passer le monde des ténèbres travaille les activités ténébreuses le diabète fait du mal au champ nous devons nous réveiller nous devons nous réveiller c'est pourquoi nous sommes là dans ce témoignage puissant mais avant découvrons tout ce que le diabète fait vous êtes là vous pouvez réagir dans la partie commentaire nous devons comprendre ensemble ce témoignage et nous nous allons réagir à chaque fois quand ce témoignage sera tourné pour acheter quelques éléments tu pourras sans doute nous aider à la compréhension de ce témoignage soyez prêt vous réagissez et nous aussi c'est parti ça va me faire commencer officiellement c'est parti si vous avez touché déjà cliquez sur j'aime cliquez sur j'aime c'est parti aujourd'hui je veux parler du second aspect de ma mission comme agent du monde des eaux aujourd'hui je veux parler du second aspect de ma mission comme agent du monde des eaux aujourd'hui je veux parler de ma mission c'est à dire le second aspect comme agent du monde des eaux le monde des eaux c'est quoi ? c'est le monde des sirènes le monde où il y a des démons qui travaillent là-bas des sirènes qui travaillent Et lui, il est un humain, mais il travaille avec le monde invisible. C'est pourquoi il s'est fait appeler agent du monde des eaux. Pourquoi dit-il agent du monde des eaux ? Il dit agent du monde des eaux parce que lui, il collaborait avec les démons qui se trouvaient où ? Dans l'eau. Et ça, c'est la deuxième partie. Il va nous dire ce qu'il a fait. Dans la première partie, il nous a dit des choses qu'il va même résumer ici. Écoutons-le. Dans le premier aspect de ma mission à tant que agent de la sirène des eaux, je couchais avec 10 à 15 femmes par jour et la sirène des eaux capturait la destinée de ces femmes grâce à leurs odeurs. La sirène capturait ces odeurs et les transportait dans le monde marin sous l'eau et elle soufflait ces odeurs à l'intérieur de miroirs mystiques à partir duquel elle contrôlait la vie de ces femmes. Mais dans le second aspect de ma mission à tant que agent du monde des eaux, je couchais avec la sirène et elle déposait deux semences en moi. Puis j'allais coucher avec les femmes, et à mon tour je déposais ces semences de la sirène en eux, avant d'aller exécuter ma mission qui consistait à coucher avec 10 à 15 femmes par jour. Je couchais avec la sirène qui déposait en moi deux semences, qui sont la semence du serpent et la semence de l'escargot. Je veux commencer ce témoignage par la semence du serpent spirituel qui était un serpent à deux têtes. En fait, à chaque fois que je couchais avec une femme je la transférais un serpent en deux têtes par la voie de son sexe. Le serpent entrait le corps de la femme par son sexe, et ce serpent à deux têtes recidait et se positionnait dans le sexe de la femme. Et la tête de ce serpent était positionnée dans l'orifice vaginal de la femme. Par conséquent l'organe génital de la femme devenait la tête du serpent. Bien aimé, il y a des femmes dont le vagin sont devenus la tête du serpent. Il y a des femmes dont le vagin sont devenus la tête du serpent. Écoutez bien. Et tout homme qui couche avec ses femmes son organe génital peut neutre la tête du serpent et il y avait des conséquences. Quand tu couches avec une femme dont l'organe génital est la tête du serpent, tu seras affecté et envoûté. En fait, ce serpent a deux têtes qui se positionnent dans l'organe génital de la femme capture les étoiles. Les chances et les destinées de ceux qui couchent avec ses femmes. Ça veut dire que toi quand tu vas coucher avec la fille là, tu ne seras plus la même personne, tu ne seras plus la même personne. Même dans ton travail, tu vas avoir ça à dire que tu n'es pas au même niveau, tu as des problèmes. C'est là que tu vas dire, ah, je ne sais pas comment, qu'est-ce qui se passe avec la fille là même. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? Mais depuis que j'ai rencontré la fille là, elle est jolie, elle a fait, elle a fait, elle est comme ceci, elle est comme ça, elle est comme ci. Mais depuis que je l'ai rencontré là, il y a des problèmes rénovables dans ma vie. Mes frères et soeurs, voici le problème qui est là. A chaque fois que le corps d'homme penneutre l'organe genital de la femme, il penneutrait dans la bouche du serpent qui capturait la richesse et le bonheur de cet homme. Tout simplement, s'ils t'en voulaient ta richesse et ton bonheur, qu'est-ce que tu vas avoir sur la terre ? Ce qui est vrai est que le serpent à deux têtes était capturé et devorait les chances. Et il dévoie ta chance, c'est-à-dire ce que Dieu t'a donné, le peu que Dieu t'a donné, il va venir prendre ça. Les étoiles et les richesses de tous ceux qui couchaient avec ces femmes. Tout simplement parce que toi tu as couché avec une fille qui n'était pas normale, elle n'était pas normale, elle n'était pas normale. Tu sois avec les filles ici, par-ci et par-là, tu vas te ramasser sida. On dit sida, sida c'est mieux, mais ça là, c'est grave, comment tu vas faire pour évoluer ? Si tu n'as pas l'argent, comment tu vas faire ? Et ces choses sont réelles. Si spirituellement par là, ils t'ont volé là, physiquement, ils ne savent pas ce que tu vas avoir. Fais attention. Beaucoup des vies et de destinies ont été détruits et compromis à cause de l'impudicité et du rapport sexuel illégal. À cause de la jouissance et plaisir sexuel, la vie de beaucoup d'hommes et des femmes sont détruits. Le jouissance sexuel lors du mariage est extrêmement dangereux. Raison pour laquelle la Bible dit fuyer l'impudicité. Beaucoup ont détruit leur vie à cause du plaisir sexuel, bien-aimés. Si par imprudence tu couches avec ce genre de femmes, votre destinée et votre avenir sont capturés et compromis. Ça veut dire ce que ça veut dire. Si tu couches avec ce genre de femmes, votre destinée et votre avenir sont capturés et compromis. Et ce qui reste, c'est la pauvreté et la souffrance. J'ai dit que ce serpent avait deux têtes. La première tête du serpent se positionnait dans l'orifice vaginal de la femme. Tandis que la seconde tête du serpent se positionnait et recidait dans les organes de conception de la femme. Ça veut dire que tous ceux qui vont avoir le sexe avec elle seront tous les problèmes. Exactement là où le bébé réside. C'est exactement là où le bébé réside. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que cette femme pourra-t-elle donner un enfant encore ? Parfois, ce serpent tuait le bébé de la femme. Vous n'avez pas entendu ça ? Vous n'avez pas entendu ça ? C'est pourquoi il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas d'enfant, elles cherchent un enfant, ça ne va pas. L'homme aussi, il est là, il travaille bien la nuit, il est fort, il a tout ce qu'elle veut. Il finit de faire tout, ils sont contents les deux. Mais le bébé ne vient pas. Mais souvent, le serpent laissait le bébé vivre pour lui mordre plus tard. Et s'il laisse le bébé vivre, c'est qu'il va mordre cet enfant-là, qu'est-ce qui va se passer après ? Et comme résultat de la morsure du serpent le bébé va naître soit avec des problèmes serebrals, ou avec des comportements incontrôlables. Wow ! Vous avez entendu ça ? Les choses que vous acceptez vont demeurer dans votre vie. Mais ce que vous rejetez, toutes ces choses vont vous quitter. C'est pourquoi nous avons dit dans l'institution. C'est ce que vous faites sortir de votre bouche-là, c'est ce qui s'accomplit. Après, prophétissez de belles choses sur toi. Ou d'après, il faut dire, je suis béni. Je suis quelqu'un de bien. Et je vais apporter quelque chose de bon à cette nation, à ce pays, à ce monde. Tu vas faire quelque chose pour toi. Et ce que tu as dit va s'accomplir. Mais là, ce ne sont pas les choses comme ça. Telles qu'elles sont sur ce prétexte de ce que Dieu fait pour... Les choses que vous refusez vont finir par vous quitter. Les choses que vous refusez, finiront tout à part vous quitter. Le royaume de Satan opère des échanges dans la vie des beaucoup des gens. Ils prennent l'original que Dieu les a donné pour les laisser un contreband. Ceci est appelé échange. Ils vont voler l'original pour vous laisser le faux. Raison pour laquelle la Bible dit, le voleur ne vient que pour drober, égorger et détruire. Quand vous remarquez que votre fils ou fille manifeste de comportements insupportables, il ne faut pas le tolérer. Il faut chercher la face de Dieu dans la prière et le jeûne. La Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Bien aimé, une fois que j'ai couché avec une femme, j'ai déposé le serpent à deux têtes en elle par la voie sexuelle. Et la première tête du serpent résidait dans son organe génital pour capturer les chances. Vous avez entendu ça ? Est-ce que c'est écrit sur son dos ? C'est ce que je fais. Non. Mais il est là dans la société. Ils sont nombreux comme ça. Dès que tu as des rapports, c'est ça. Eux tu as des problèmes. Fais attention ma soeur, le gars là, il doit te marier d'abord avant de te toucher. Regarde ton corps, c'est joli. Celui qui va déguster ton corps là, il faut qu'il se soit quelqu'un qui est prêt à te marier. Ne te font pas moins cher comme ça. Et puis tu auras des problèmes. Les gens sont là, ah, si je n'ai pas les rapports sexuelle avec lui, va me laisser parler pour prendre une autre femme. On s'en fout de ça aujourd'hui. On s'en fout de ça demain. J'ai l'air pour avoir les rapports sexuelle avec lui. Et qu'elle va te laisser t'aller pour avoir les rapports sexuelle avec une autre personne. Elle ne sait pas l'avoir entré en toi. Qu'est-ce que ça va devenir ? Après quand tu as trouvé maintenant l'homme que Dieu a pourvu pour toi, l'homme ne pourra pas te satisfaire. Et puis il ne pourra même pas faire d'enfant avec toi. Parce que ce n'est plus toi qui es là, c'est un serpent qui est juste en dessous. Qui empêche l'enfant même de venir. Ah, est-ce que c'est ce que tu veux ? Est-ce que c'est ce que tu veux ? Fais attention. Les richesses et les étoiles des hommes qui vont coucher avec elle. Et la seconde tête du serpent recidait dans les organes du conception de cette femme. Et le serpent a deux têtes en elle par la voix sexuelle. Il dit que quand il y a un rapport social avec une femme, il dépose un serpent en elle qui prend toutes les étoiles des hommes qui vont coucher avec elle. Ça veut dire que les femmes prostituées, vraiment, il faut les éviter parce que, ah, c'est pas les serpents à son ombre. Là, il va bien nous expliquer cette partie. Écoutez-le bien, on réjouit juste en arrière. Si vous me cherchez de tout votre cœur, bien-aimé, une fois que j'ai couché avec une femme, j'ai de poser le serpent a deux têtes en elle par la voix sexuelle. Et la première tête du serpent résidait dans son organe génital pour capturer les chances, les richesses et les étoiles des hommes qui vont coucher avec elle. Et la seconde tête du serpent recidait dans les organes du conception de cette femme. La seconde tête du serpent résidait dans les organes de conception de la femme. Et le serpent détruisait la semence de son mari ou des hommes qui vont coucher avec elle, enfin de la tenir dans la stérilité. Dixièmement ce serpent avait pour but d'interrompre la grossesse et causer les fausses couches. Troisièmement ce serpent spirituel perturbait les périons mensuelles de la femme en le rendant douloureuse. Enfin le serpent va soit mordre ou tuer les bébés. Il y a des enfants qui naissent avec des comportements et des attitudes difficiles et insupportables. Cela à cause de la morsure du serpent. Il y a des enfants qui naissent avec des défauts à cause du venin du serpent. Une fois que je couche avec une femme et je la transmets la semence du serpent, cette femme perdra sa beauté et sa fraîcheur. Elle sentira comme si quelque chose bouge à l'intérieur de son corps. Elle aura de la nausée. Finalement elle sera habitée et influencée par un puissant désir de dormir avec les hommes. Elle ne parviendra pas à maîtriser ce désir sexuel. Ceux-ci sont les effets et les conséquences que vont expérimenter les femmes et hommes qui transportent le serpent en eux. La deuxième semence que je transmettais aux femmes qui couchaient avec moi était l'escargot qui causait diverses maladies à ces femmes. Il y a des hommes et des femmes qui ont en eux des éléments et des corps étrangers. Ils doivent être de l'ivreur et autrement ils vont continuer à souffrir. Ceci est un avertissement aux hommes et femmes qui vivent dans l'impudicité. Ceci est un avertissement aux hommes et aux femmes qui vivent dans l'impudicité. Quand tu peux dire, oh ça c'est ça la histoire, ça c'est ça la histoire. Mon frère, il faut faire attention. Il faut faire attention. Quand un homme va coucher avec une femme là, qui tombe enceinte ? Reprends ma question mon frère. Qui tombe enceinte ? Ma soeur, qui tombe enceinte ? C'est l'homme. Depuis qu'un homme petit tombe enceinte. Il y a un gars qui est allé coucher avec une femme. La frère, c'est une sorcière. Elle a mis en lui quelque chose de grave. Ça fait que le gars, à chaque seconde, il doit aller dans la douche. Il doit aller aux toilettes. Ah ! Il est là à l'hôpital. On fait le diagnostic. Quelle est la maladie que tu as ? Oh yo, c'est juste le paludisme. Après, il est allé encore. Il dit, mais ah ! Le traitement du paludisme que vous m'avez donné là, ça ne marche pas. Il dit, mais bon, peut-être qu'on s'est trompé. Viens, moi, j'ai un coup d'air pour voir s'il n'y a pas d'autres choses qui sont mélangées au paludisme. Il regarde, la maladie a changé de nom. On est où que ce soit le paludisme ? Ça a donné l'affaire typhoïde. Ah ! J'ai l'affaire typhoïde. Il dit, ah, peut-être qu'on s'est trompé. T'as apprécié d'autres choses. Pardonnez-nous, excusez-nous, excusez-nous. Il retourne à la maison avec les médicaments. Il fait le traitement maintenant de la fête typhoïde. Il retourne à l'hôpital encore. Ah, mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous ? Il est très dit, ça ne marche pas. Je suis dans les problèmes. À deux mois, il dit, mais bon, viens, on va faire encore une autre diagnostic pour voir à quel niveau on est. Il faut faire une autre diagnostic. Ça tombe une autre maladie. En fait, la maladie, elle ne fait que changer de nom. Non, voici le problème que les gens rencontrent juste parce qu'ils ont eu des rapports sexuels. Ou parce que c'est un hasard que partout, tu vois, vous allez passer, vous allez voir des femmes sexy. Vous allez penser que c'est un hasard que aujourd'hui, les gens parlent de sexe, même dans la musique. On récite les gens à avoir du sexe matin, midi, soir, comme s'il n'y avait que ça. C'est parce que le diable sait que derrière le sexe, il y a un vrai business qui peut faire pour bloquer les chances des gens, pour bloquer l'argent des gens, pour bloquer les étoiles des gens, pour bloquer les gens dans la pauvreté, dans le péché, même, et les produits en affaires. C'est son business. Aujourd'hui, toi, mon frère, tu vas dire à tes cinq copines, merci beaucoup, vous êtes joli, mais moi, je peux faire le paradis. Il faut les abandonner. C'est pas la guerre, il faut les abandonner. Si tu as une des dents et que tu veux vraiment la marier, il n'y a pas de souci, il faut amener la fille devant Dieu et qu'on puisse voir quel est son état d'âme. Est-ce qu'elle est sorcière ou pas? Parce que si c'est tombé sur une sorcière, tous les enfants, tes enfants que tu vas avoir avec elle, ils seront tous des sorciers. S'il y a un qui n'est pas sorcière dedans, c'est que cette personne, c'est une étoile de Dieu, Dieu l'a déjà choisi pour ne pas être sorcière. Si nous serons tous initiés, alors toi, le papa, tu seras dans les problèmes. Tu vas maintenant travailler pour rien, parce que ton argent, ça ne te servira à rien. Les gens vont dire que, ah, depuis là, je travaille, je travaille, je travaille, j'ai de l'argent, je suis payé à un million par mois. Mais je ne sais pas où l'argent va. Je suis payé à un million par mois. Et puis, il y a un problème même qui dépasse même l'argent là. À chaque fois que tu gagnes beaucoup d'argent, c'est là que le problème devient nombreux. Fais attention. S'il y a des sorciers dans ta vie, ça va arriver. Et ici, tu dois d'abord commencer par toi-même te séparer de tout ce qui n'est pas de Dieu autour de toi. Ne dis pas que c'est de la blague. Ce n'est pas la sage qui t'est tombé sur ce témoignage. Dieu veut te parler. Abandonne tes mauvaises voies. Ma soeur, abandonne tes gars. Tes gars, tu en as beaucoup. Ce n'est pas un jeu. Ah, tu regardes même ton corps, ton corps même est fatigué. Ton corps même est très déparé pour te dire, il faut te reposer un jour. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu aimes du sexe comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas de toi-même? Il faut te reposer, ton corps te parle. Tu ne couches pas. Pardon, il faut laisser l'affaire là. L'affaire va te laisser. Abandonne tout ça et cherche Dieu. Cherche un seul homme, une seule personne. Et que Dieu t'aide de cette dimension. Si tu fais confiance à Dieu et que tu abandonnes tous ces péchés là, il y aura même une récompense qui va venir pour toi. Tous ceux qui vont accepter ce que nous sommes obligés de dire, Ha! Et qui vont mettre en application cela. Sept. Vous allez rencontrer d'abord des difficultés parce que ça ne sera pas facile. Mais quand vous allez réussir, il y aura une bénédiction déjà qui va vous trouver sur la terre ici. Comme un cadeau qui va descendre du ciel comme ça. Ouh, descendez! Boum! Voilà, vous allez saisir ce cadeau là. Saisir ce cadeau, ça sera Dieu qui va vous sauver. Et vous accorder quelque chose de corps. Vous risquez de coucher avec un homme ou une femme dont l'organe sexuel est un serpent qui va devorer et capturer vos chances. Voilà, ça ce sont les filles qui sont dans les gens des choses. Votre étoile et vos richesses. Il y a des hommes et des femmes dont l'organe génital sont des serpents destructeurs. Des hommes et des femmes dont l'organe génital sont des armes du diable. Ils détruisent d'autres personnes, surtout les gens qui sont dans la vie des débauches. Ma troisième mission consistait à combattre l'église de Jésus-Christ et les chrétiens, mais ce n'était pas facile. Par conséquent la sirène m'exigea de voyager dans le monde des eaux pour être armée afin que je sois à mesure d'accomplir mes obligations et tâcher efficacement. Premièrement nous devrions aller au cimetière où je devais coucher avec une femme qui était morte il y a plusieurs années. Quand le jour J arriva, je me déchabilla, et la sirène me tenue par la main, et en un clin d'œil nous avons changé d'endroit. En fait, nous avons attris dans le cimetière local, il était minuit et il faisait trenoir. Je pensais que nous étions seuls mais à ma grande surprise j'ai vu une foule de gens dans le cimetière. J'ai vu des célébrités musicales, des politiciens et gens que nous regardons à la télévision. Nous étions tout nus. Puis j'ai remarqué un bon nombre de voitures luxe. J'ai donc demandé à la sirène à qui appartenait ces voitures. Elle me répondit que ces voitures appartenaient aux morts. Je veux dire aux revenants. La sirène m'y informa que chaque nuit surtout levé et quand les morts ou les revenants quittent le monde du cimetière avec leurs voitures luxe, ils vont se détendre dans les bars, les boîtes de nuit et ils couchent avec les femmes et hommes dans les hôtels. La sirène me dit que les voitures luxe que je voyais étaient en réalité des cercueils. Au fait les revenants sont des hommes qui sont mortes avant leur temps, puisque Dieu a déterminé pour chaque être humain les nombres des années à vivre sur la terre. Mais nombreux sont ceux qui meurent prématurément, soit leurs vies sont interrompues grâce à la sorcellerie ou le sacrifice humain. Ils ne peuvent pas aller au ce jour de mort. Par contre quand ils deviennent des esprits servant au service du royaume de Satan, beaucoup des belles voitures que nous voyons dans le boulevard sont des cercueils. Et leurs conducteurs sont des morts ou des revenants qui viennent sur la terre pour se détendre dans le bar, les boîtes de nuit et les hôtels. Certaines personnes que nous voyons à la rue ne sont pas des hommes normales, ce sont des revenants des morts. « Oh mon Dieu ! » Tu vois, une fille, elle est jolie comme ça. Tu as dit « Oh, j'ai une jolie femme, elle est jolie. Ah, regarde là ! Oh, je veux te donner mon bisou ! Je veux te marier ! » Tu ne sais même pas qui elle est. « Oh, je dis si tu vois une personne que tu ne connais pas. » Pense-toi à la question de savoir, mais dis-moi, est-ce que cette femme-là est réelle ? Ce n'est pas que tu as touché son corps pour voir si elle est réelle. Ce n'est pas que comme tu as vu ses seins, ses fesses, tu as dit qu'elle est réelle. Non ! Il faut juste demander à Dieu que Dieu te montre son état d'âme. Quel est son état d'âme ? Est-ce que cette personne-là est humaine ? Est-ce qu'il n'y a pas un lien avec Lucifer, Satan ? Tu dois savoir toutes ces choses. Parce qu'ici, comme tu le sais, nous voulons découvrir qu'il y a même des revenants. Et toi, tu vas voir les voitures de luxe. Les voitures de luxe qui roulent même dans le pays. Tu vas voir la voiture de luxe et ta bouche ouvre comme ça. Même le passé, même tu te recatres comme ça. Un, si tu te prends dans la photo, mets un selfie, mets un internet. Fais attention. Il y a toutes sortes de vilaines choses sur la terre. C'est pourquoi dans la vie, là, il faut marcher avec Dieu. Sans Jésus-Christ, ce n'est pas bon. Et puis, il ne faut pas être envieux ni envieuse. Tu risques même d'envieux le diable un jour. Fais attention. Ceux qui sont dans le style de vie, qui consistent à fréquenter les boîtes de nuit et dormir avec les hommes, tombent victimes de ces revenants. Clairement, facilement, les victimes sont toutes les personnes qui se trouvent carrément dans les boîtes de nuit, ou encore dans les bars, dans tous les choses qui sont identifiées ici. Qui apparaissent le soir pour disparaître le matin. Et ces gens-là, ils apparaissent la nuit et ils disparaissent le matin. Et c'est surtout les samedis, là, qu'ils apparaissent. Fais attention. Je disais que j'étais dans le cimetière à minuit avec ma femme la sirène des eaux et il y avait une foule de gens là-bas. Ces gens étaient des hommes ordinaires à la recherche du pouvoir, du succès et de la richesse. Chacun de ces gens avait reçu de prescriptions contenant des instructions de ce qu'il faut faire. Ce n'est pas facile de servir Satan car il y a des gens qui devaient coucher avec les cadavres enterrés. Alors que nous étions là, tout à coup j'ai entendu comme le coup de sifflet. Puis j'ai vu la foule former deux lignes. La première ligne était celle des hommes et la seconde était celle des femmes. Nous étions tous debout et nus dans ces lignes. Puis j'ai vu un de mon humanois de court taille se tenir au-dessus d'une tombe devant la foule. Il avait les barbes qui descendaient jusqu'au sol. J'ai vu ce de mon frapper la tombe où il se tenait avec un fouet. Et comme résultat une femme qui est morte il y a plusieurs années est sortie de cette tombe. Elle était nue. Nous étions tous supposés coucher avec ce femme revenant à l'intérieur de sa tombe à tour de rôle. Les femmes qui étaient nues dans leur ligne étaient supposés coucher avec un homme qui était mort il y a plusieurs années comme nous à tour de rôle. Je t'ai effrayé d'assister et voir ce spectacle macabre. Puis un homme qui était un musicien populaire dans notre pays dont je t'ai le nom me dit. « Joseph, je vois que c'est ta première fois de participer à ce rituel. Mais ne t'inquiète pas, tout y ira bien. » Ça veut dire que lui-même là, c'est ce qu'il a l'habitude de faire. Or c'est un musicien. Est-ce qu'il chante pour Dieu ? Il y a même des musiciens qui disent qu'il chante pour Dieu qui vont faire des choses injustes pour le succès. Nous allons vous dire faites attention à la musique que vous écoutez. Si un tel musicien va coucher avec de telles créatures là, qu'est-ce qu'il va chanter des bras pour vous ? Lui il va là-bas pour le succès. Or pour avoir du succès, pour que lui il aie du succès, il faut que sa musique soit envoûtée. Et c'est quand tous ceux qui vont écouter la musique, sa musique sera envoûtée là que lui il aura du succès. Sinon comment ça va se passer ? C'est quand tu es envoûté par sa musique que tu es prêt même à aller à son concert, même à payer très cher. C'est ce qui se passe que nous sommes à être découvrés ici. Vraiment que Dieu nous dérive. Les paroles de cet homme me rassura. Au fur et à mesure que j'ai dialogué avec ce musicien, notre ligne devait courir pendant que les gens couchaient à tour de rôle avec cette femme revenant. Mais pendant que j'étais en train de dialoguer avec le musicien, j'entendis une voix qui rentent entie dans le ciel en disant, « C'est l'aurore ! C'est l'aurore ! » Une fois que cette voix retentit dans l'espace, c'était la de bandade. Tout le monde était en fuite. Au fait, les activités des sorciers s'arrêtent quand il est matin vers l'aurore. Et quand ils y aurorent, j'ai vu avec mes yeux les sorciers qui s'enfouillaient en volant avec vitesse comme des missiles. Le teneuvre ne peut pas supporter la lumière. Je me suis toujours posé la question de savoir ce qui arriva au monsieur qui était en train de coucher avec le revenant quand la voix retentit dans l'espace. Pendant que j'observais ces sorciers qui s'envolaient dans l'espace, ma femme la sirène me tenue par la main et en un clin d'œil nous avons atterri à la maison chez nous. Puis la sirène me dit, « Joseph quelque chose ne va pas avec toi. » Je n'ai jamais amené quelqu'un au cimetière et ramené la personne à la maison sans avoir achevé ce rituel. Puis un jour le matin, un ami est venu me informer qu'il y avait d'œil dans le quartier et donc j'étais censé assister à ce funérail. Je lui ai promis de marquer ma présence. Alors que je me préparais à aller assister au funérail, ma femme la sirène proposa de venir avec moi physiquement. J'ai contesté à cela. En fait, à chaque fois que j'ai marché avec elle, elle était invisible mais je pouvais la voir. Mais souvent elle était physique et les gens se tonnaient de sa beauté. Mais sa proposition de venir physiquement assister au funérail avec moi je n'ai pas aimé. Je lui ai dit, « Vous êtes tellement jolie que vous attirez toujours l'attention des gens à cause de votre beauté. » Mais elle m'a fait pression afin que je puisse lui permettre de venir avec moi physiquement. Nous sommes donc allés au dîle de mon ami qui avait perdu son pr. Deja dans la rue le Jean était émerveillé par sa beauté. Puis nous sommes arrivés au funérail. Mais quelque chose se passa là-bas. J'avais une copine dans le passé qui s'appelait Catherine. Nous avons déjà rompu cette relation. Mais quand ses amis dans les funérails m'ont vu avec la sirène, elles sont allées informer Catherine que le m'avait vu avec une femme au funérail. Elles lui ont dit, « Nous avons vu votre petite amie dans les funérails avec une très belle femme. » Lorsque Catherine a appris ceci elle se mit en colère. Bien que ma relation avec elle n'existait plus. Et elle se précipita pour nous joindre au funérail. Ensuite elle agressa la sirène. Elle pensait qu'elle avait affaire à un être humain ordinaire. Elle se mit à insulter la sirène. Et elle jeta du sable à la sirène pour l'humilier publiquement. Ses amis tentent hors de la supplier mais en vain. Quand nous avons quitté le funérail, la sirène qui était en colère me dit, « Je le jure. Je vais faire payer votre ancienne copine pour l'humiliation qu'elle m'a fait subir. Votre ancienne amie Catherine m'a humiliée publiquement. Je suis une princesse de la famille royale. Elle ne peut pas me soumettre à ce genre de traitement. Tu dois savoir que la vie de copine est finie. Elle va mourir. Au fait lorsque j'ai vu Catherine agresser la sirène je savais qu'elle allait payer avec sa vie. Car cette sirène vient d'une famille royale du monde sous-marin. Elle est donc trop puissante. Il était onze heures la nuit quand je fus reveillée de mon sommeil par ma femme la sirène. Quand je me suis réveillée c'est comme si j'étais en train de dormir dans la brousse. Bien que je me t'ai endormi dans notre maison. La maison a été transformée et était devenue d'iffure. Puis j'ai vu la sirène qui tenait un couteau antique ayant des écritures mystérieuses semblables à l'écriture égyptienne. Elle frappa sa main sur le mur de la maison et un miroir mystique et antique apparu. J'ai vu les images de Catherine apparaître dans ce miroir magique. Elle était en train de dormir dans son lit. Puis la sirène a commencé à appeler Catherine. Pendant qu'elle appelait son nom, Catherine commença à faire des mouvements. Puis Catherine s'est réveillée. Je regardais tout ceci dans le miroir magique. Alors la sirène prit son couteau antique et elle a poignardé Catherine la mort. Et le sang de ma copine Catherine a commencé à couler. Puis la sirène apporta quelque chose comme une calabasse. Elle était en train de cueillir le sang de Catherine qui coulait dans ce miroir mystique. Et quand cette calabasse était remplie du sang de Catherine, la sirène a bu le sang de Catherine qui remplissait cette calabasse. Et puis elle me passa la calabasse et me demanda de boire. J'ai donc bu le sang de ma copine. Puis la sirène me dit, Votre ancienne copine Catherine qui osa m'humilier publiquement est mort. Vous allez entendre la nouvelle de sa mort le matin. Puis la sirène souffla sur moi et le je m'endormis jusqu'au matin. Lorsque je me suis revelée le matin, un ami est venu m'informer de la mort de Catherine. La famille ne comprenait rien. Ils ont vu le corps de Catherine dans sa chambre. Elle saignait et son cœur était ouvert. Elle saignait dans le nez et les oreilles. Il y avait du sang partout dans sa chambre. Je me suis rappelée de ce qui se passait dans la nuit. Et quand mon ami me donnait la nouvelle de la mort de Catherine, ma femme, la sirène des eaux, était debout à mon côté. Je pouvais la voir mais mon ami ne pouvait pas. Le problème de Catherine était qu'elle n'était pas née de nouveau. Le problème de Catherine, ma copine, est qu'elle n'était pas née de nouveau. Si toi, tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu es dans les problèmes, tu es dans les problèmes. Je te dis aujourd'hui. Ah, est-ce que cette fille-là, elle savait que la nouvelle copine de son gars, même là, elle était un démon. Est-ce qu'il savait ? Il le savait. Même ici sur la terre, il y a des copines, peut-être que ton ancien gars a sa nouvelle copine là. Peut-être que c'est une sorcière. Mais là, toi, comme tu aimes Jésus-Christ dans le bruit, tu vas aller lui faire des parables. Si elle a parlé, tu es sauvé. Mais si elle n'a rien dit, si elle n'a rien dit, tu es dans les problèmes. Si c'est une sorcière la nuit, la première des choses qu'elle va faire, c'est de nous raconter ça aux sorcières, aux groupes de sorcières que toi. Tu dois mourir. Et ils vont chercher à te tuer. Tous les sorcières du pays vont se lever contre toi seul. Juste parce que toi, tu es allé chercher des embrouilles, elle ne suis sorcière. Et ça, là, ça risque de te coûter la vie. Si et seulement si, tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie. Et si tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu ne vas pas aller chercher des embrouilles avec un gars qui n'aimait pas ton mari. Est-ce que tu as marié ? Qu'est-ce que tu cherches ? Qu'est-ce qu'il y a ? Évitons les mauvaises choses. Évitons les histoires. Évitons les histoires. Toi-même, tu vas avoir un homme. Il est célibataire. Il a l'argent. Il est riche. Mais il est célibataire. Tu vas aller avoir des relations avec lui. Mais tu ne sais pas que lui, il est une femme spirituelle. S'il est une femme spirituelle comme cette sirène-là, elle ne va pas permettre que toi, tu couches avec son mari ou tu entretiennes des relations avec son mari. Elle va chicher à te causer des problèmes. Elle va chicher à te créer des soucis. Et ça, ça ne va pas t'arranger. Nous te disons, nous te disons des choses. Les gens meurent, on ne sait pas pourquoi. Comment les gens meurent comme ça ? C'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Le monde de l'esprit travaille beaucoup. Et tout ce qui est caché est en train d'être révéler ce sujet en ce moment-là, maintenant. Si tu es touché, même tu es dépassé, que tu n'as pas encore cliqué sur j'aime, clique sur j'aime maintenant et abonne-toi. Et prépare-toi pour la prochaine vidéo. Ce qui va suivre même là dans ce témurage, ça va être chaud parce que... Ce n'est pas encore fini. Ça va faire commencer. On en sait. Elle était sans protection et exposée. Quelques jours après, Deso était debout à mon côté. Je pouvais la voir, mais mon ami ne pouvait pas. Le problème de Catherine était qu'elle n'était pas née de nouveau. Son problème était qu'elle n'était pas née de nouveau. Elle était sans protection et exposée. Ça veut dire que quand tu n'es pas née de nouveau, tu es sans protection et tu es exposée. Tout le monde peut te tuer et te faire du mal. Quelques jours après, La sirène me dit que nous allons effectuer une visite à l'hôpital pour voir les malades. En fait Lucifer est très actif dans les hôpitals. C'est un lieu d'activité démoniaque. Le responsable de cette visite était un prêtre catholique. Il faisait comme une charité en donnant aux gens de la nourriture et des vêtements tout en capturant leurs âmes. Beaucoup de choses se produisent à l'hôpital. Je conseillerais aux femmes après avoir donné naissance de ne pas permettre aux médecins de vous séparer avec votre bébé parce que vous ne savez pas ce que ce médecin fait à votre bébé. Dans cette visite à l'hôpital, le prêtre était en train de moindre les malades et ceux-ci entraînaient leurs morts et leurs étoiles étaient volés. La sirène était là pour capturer les âmes de malades qui étaient tuées par les rituels du prêtre catholique. Et la nuit avant de voyager sous l'eau, la sirène me montrait les âmes des gens qui étaient capturés à l'hôpital. Elle me disait qu'elle les transférait dans le royaume marin, à part le fait que la sirène travaillait avec le prêtre catholique pour collecter les âmes à l'hôpital. Elle visitait aussi les enfants qui venaient d'être initiés à la sorcellerie. Au fait, beaucoup des enfants contractent la sorcellerie par la nourriture. Le royaume des ténèbres travaillait avec des enfants sorciers qui ont la responsabilité de distribuer la sorcellerie dans les écoles et dans leur milieu. Donc, il y a des enfants qui sont sur la terre qui ont la responsabilité de distribuer la sorcellerie dans l'école, dans les écoles. C'est-à-dire que toi, tu envoies ton enfant dans un nouvel établissement, tu es content, tu dis « Oh, ton enfant a bien étudié. » L'enfant arrive là-bas, lui donne la sorcellerie. Toi, tu es là, tu es dans les problèmes. Parce que depuis que l'enfant a des nids sorciers, rien ne va dans ta vie. Et tout ce que tu fais est exposé dans le royaume des sorciers. Et tous les sorciers du quartier savent tout ce que se fait dans la maison là-bas. Même dans le secret et des camarades souvent vont être installés. Ça veut dire que le maman doit prier pour les enfants. Vous devez prier beaucoup pour les enfants parce que nous voulons découvrir là-même maintenant qu'il y a des enfants sorciers en mission pour initier des enfants de son. Faites attention. Puisque la plupart des enfants sont initiés à la sorcellerie par une viande humaine mystique. Et on initie les enfants par la viande humaine mystique. On leur demande de rembourser la viande qu'ils ont mangée quand ils... Le royaume des ténèbres travaillait avec des enfants sorciers qui ont la responsabilité de distribuer la sorcellerie dans les écoles et dans leur milieu. Puisque la plupart des enfants sont initiés à la sorcellerie par une viande humaine mystique. On leur demande de rembourser la viande qu'ils ont mangée quand ils étaient initiés. De ce fait ils doivent donc choisir ou pointer un membre de leur famille comme sacrifice enfin de rembourser la viande humaine qu'ils ont mangée. Et le travail de la sirène consistait à rafler les âmes dont les enfants qui sont nouvellement initiés offraient comme sacrifice. La capture et le rafle de ces âmes à l'hôpital et de victimes de sacrifices humains était le travail de cette sirène des os qui était ma femme. Après avoir capturé et raflé ces âmes, la sirène les emmenait au royaume sous-marin la nuit. Comme je l'ai dit, ma mission était de dormir avec 10 à 15 femmes par jour. La sirène était supposée captiver leurs odeurs à partir de laquelle elle était en mesure de contrôler leur vie au travers des miroirs mystiques. Pendant que je couchais avec des femmes dans le cadre de ma mission, un jour je suis tombée amoureux d'une fille bien que je vivais avec la sirène. Un de ces jours je voulais visiter ma nouvelle copine. J'ai donc menti à la sirène que je voulais rendre visite à mes parents et je reviendrai le lendemain. La sirène accepta. Je ne savais pas qu'elle était infommée et elle était au courant de ma relation avec cette fille. Elle savait que je lui avais menti, mais elle fit semblant et me laissa aller visiter ma nouvelle copine. Cher cretien une fois que vous êtes contrôlée par le monde des os vous serez surveillée dans un miroir ou un tableau magique. Je suis donc allée voir ma copine. Nous avons passé du thé en se pas mangeant et buvant. Et avant de dormir, nous avons la relation sexuelle, mais à deux heures du matin. J'ai remarqué de l'eau autour de moi et au lit. Je ne savais pas que cette femme était une sorcire. Et elle avait l'habitude de pisser au lit quand elle sortait de son corps dans le voyage astral. Mais toi, mais quel est ton problème ? Tu ne fais que rencontrer des filles bizarres seulement. J'étais étonnée et déçue de constater que ma nouvelle copine avait l'habitude de pisser au lit. En plus ! Et quand je lui ai demandé, elle a catégoriquement nié que c'est elle qui a fait pipi au lit. Mais tu veux qu'elle te dise quoi ? Plus tard dans la nuit, cette dame a pris une forme diabolique et monstrueuse pour me détruire. Elle était devenue comme un vampire avec de longs ongles et des dents pointues et tranchant. Donc quand tu lui posais toutes ces questions-là, elle n'a rien dit. Donc, c'est parce qu'elle s'est préparée à des tuyés. Vous avez vu ça ? Ha ! Mon Dieu ! Elle se mit à avancer vers moi pour me devorer. C'est alors qu'un vent violent et puissant se mit à souffler dans la chambre. Ceci était l'arrivée de ma femme, la sirène des eaux. Elle a atterri dans cette chambre à un clin d'œil. Et elle a atterri précisément entre moi et la sorcière vampire comme une homicide. Ha ! Puis la sirène questionna la dame sorcière. Elle lui demanda, qu'est-ce que vous essayez de faire à mon mari ? Qu'est-ce que vous essayez de faire à mon mari ? Et cette femme-même appelle le gamin son mari. Faites attention ! Alors ma femme la sirène et la sorcière ont commencé à quereller. Mais ce qui suit fut une épreuve et un test puissance entre la sirène des eaux et la sorcière vampire. Il était apparent que la sorcière était neutralisée par la sirène qui était trop puissante pour elle. Puis la sirène ordonna à cette dame sorcière de s'agenouiller. Mais la sorcière qui avait l'air d'une voleur surpris en action était remplie de honte. Elle voulait bouder la sirène. Alors la sirène lui dit, si tu ne t'agenouilles pas maintenant même je vais te tuer. Mais la sorcière faisait semblant d'ignorer la sirène. Puis la sirène répéta son ordre et dit, pour une dernière fois je vous donne l'ordre, agenouillez-vous maintenant ou vous êtes mort. La sirène était sur le point de tuer cette femme sorcière lorsque soudainement elle a reçu une communication, un appel du monde sous-marin. Elle fut instruit de ne pas tuer la sorcière car elle est un agent en mission. Alors j'ai entendu la sirène dire à cette sorcière, vous avez de la chance. Je viens d'être informé par la direction générale que vous êtes en affectation. Autrement je vous aurais tué. Bien aimé, permettez-moi de vous dire que le royaume de Lucifer est ne pas divisé. Il coordonne ce qui se passe entre leur agent et travailleur. La Bible dit tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il ? Après cette communication, la sirène ordonna à la sorcière de revenir à sa forme humaine normale. J'ai vu la sorcière quitter sa forme monstrueuse de vampire et reprendre la forme humaine. Et la sirène la chassa. J'ai donc ouvert la porte et la sorcière est sortie. Mon voyage dans le monde de sirènes sous l'eau. Quelques temps tâpre. La sirène me dit, Joseph vous échouez dans presque tous les missions et tâches que nous vous confions. De ce fait mon père a décidé que nous devrions voyager dans notre monde sous la mer. Afin que vous puissiez apprendre et être armés. Il y a une femme qui est une sorcière de haut rang dans la banlieue de la ville. Elle est responsable d'un serpent qui est un demon. Nous allons la visiter. Et là-bas vous serez avalés par ce serpent qui va vous vomir sous la mer dans notre royaume sous-marin. Mais cette procédure n'avait pas marché. Il y avait une force qui empêcha ce serpent de m'avaler. En fait cette serpent était un demon. Mais la sirène était déterminée à me transporter au royaume sous-marin sous la mer. Plusieurs jours plus tard, c'était le mercredi à 3h du matin. Elle me demanda de me déshabiller. Et puis elle a tenu ma main. Et dans une fraction de seconde nous avons atterri à la rive du fleuve Congo. Il était 3h du matin dans l'obscurité. Mais je pus reconnaître l'endroit. Mais j'ai remarqué que je n'étais pas seule car il y avait beaucoup de gens nus comme moi à 7h de la nuit. Je connaissais trop bien l'endroit où nous étions bien que cet être noir. Et je savais que la voie fluviale n'était pas navigable ici. Alors je t'ai surpris lorsque la sirène m'informa qu'un bateau était supposé émerger ici et nous transporter vers la civilisation sous-marine. Quelques minutes plus tard, nous avons entendu le son d'une navire. J'avais les yeux bien ouverts et curieux. Puis j'ai vu une navire massive beaucoup plus grand que le Titanic et plus beau que les bateaux dont nous avons sur la terre. Ce navire sortait de la profondeur du fleuve Congo. La navire était si glorieuse et magnifique que beaucoup de gens se sont effondrés sur le sol à cause de l'émotion. Puis j'ai vu trois entités d'aumoniaques qui n'avaient pas de visage sortir du bateau. Nous fûmes tous embarqués. Le bateau submergea profondément le fleuve. Les gens étaient émotionnels tout en observant la technologie angélique. Nous étions témoins d'une civilisation avancée et d'une technologie supérieure. Dans ce bateau il n'y avait pas seulement des Congolais, il y avait des Européens, des Chinois, des Indiens, des Américains et toutes les races de la terre. Puis après seulement quelques secondes du voyage, nous avons commencé à voir des villes métropolitaines massives. On voyageait autour des villes métropolitaines et de nombreuses civilisations avancées sous la mer. Je voyais des êtres humains ordinaires. Puis j'ai vu des gens qui étaient à moitié hommes et à moitié poissons. Et finalement nous sommes arrivés dans l'embarquement. Et nous avons tous débarqué. Nous sommes finalement arrivés dans la civilisation sous-marine. Un royaume mystérieux. Mais j'ai remarqué l'absence de ma femme la sirène. Puis soudainement ma femme la sirène était apparue. Elle était ravie de me voir dans son univers. Elle m'embrassa et dit, Joseph, je suis très heureux et que vous êtes finalement arrivés dans notre royaume. Et elle appela un homme dont l'alertie inférieure poisson. Cet homme était extrêmement beau. Il était le frère de ma femme la sirène. Alors ma femme a dit à son frère, aidez mon mari à visiter notre civilisation et toutes les villes. Y compris nos infrastructures, nos usines, nos entreprises et nos industries. Alors nous sommes entrés dans un capsule qui ressemblait à un navire, qui était utilisé comme une voiture dans ce monde sous-marin. Nous avons visité la famille royale. Et les dynasties qui jouent des industries de production des divers articles que nous utilisons à la surface de la terre. Comme le lotion, le savon et le produit de beauté. Nous avons aussi cité des usines de fabrication de bijouterie, des vêtements et de produits de maquillage. Et notre visite continua. Nous sommes arrivés dans un endroit où je voyais de personnes arrêtées et incarcérées. Je fus informé que ces hommes ont été capturés par le royaume de l'obscurité sur la terre. Ce sont des gens qui ont disparu sur la terre de façon mystique. Parfois ces gens réapparaissent sur la terre. Ces personnes sont retenues sous la mer. Je les ai vues avec mes propres yeux. En fait, il y a des gens qui sont capturés sur la terre. Ils sont emprisonnés sous la mer. Mais qui sont remplacés sur la terre par des démons. Les démons prennent la forme et la ressemblance de ces captifs. Et montent à la surface de la terre pour y vivre avec l'identité de ces captifs retenus dans le monde des eaux. Ces démons physiques les ressemblent. Ils parlent comme eux. Mais les véritables personnes sont incarcérées. Ce de cette façon que les démons viennent sur la terre physiquement. Et ces démons sont confondus par les familles de captifs retenus sous l'eau dans le monde sous-marin. Ils sont donc intégrés et acceptés dans ces familles. Mais avec observation et discernement vous allez remarquer des incohérences et des attitudes qui ne se rapportent pas à votre vrai frère ou sœur retenue captive sous l'eau. Certaines de ces personnes retenues captives ne sont pas mortes. Elles ont juste disparu sur terre et sont esclaves dans le monde des eaux. Mais les démons les ont remplacés à la surface de la terre. Ils ont pris leur forme et ils sont allés dans leur famille. Après la visite des centres de détention et des prisons, nous avons continué notre visite du monde sous-marin. Puis j'ai vu une foule de personnes assis dans une salle ayant la forme d'auditoire de l'université. C'était en fait une reunion de sorciers. Et cette reunion était animée et conduit par un démons hybride. Ils dispensaient la connaissance mystique et ésotrique à l'ensemble. J'étais curieux et je regardais par la fenêtre de cet auditoire ce qui se passait. Quand soudainement le démons hybride qui dispensait les connaissances mystérieuses atterrit derrière moi un clin d'œil. Le démons m'invita à joindre la foule à l'intérieur de l'auditoire car j'étais curieux. Et donc j'ai pris place dans cette salle de reunion aux mille et eu de ces gens qui étaient des sorciers. Et qui suivaient ce cours dispensé par le démons hybride. Ce démons enseignait le mystère de la sorcellerie et comment devenir un mari ou une femme de nuit. Je t'ai étonné parce que je pensais que la femme et le mari de nuit n'étaient que le démons incubus et succubus. Mais le participant de ce reunion était enseigné par le démons à fonctionner et opérer comme des femmes et des maris de nuit. Dont même les êtres humains qui sont des sorciers peuvent molester les gens sexuellement dans le rêve. Non seulement le démons. Il y a donc des hommes comme toi et moi qui viennent molester et violer les gens dans le rêve. Dans ce phénomène des femmes et maris de nuit nous avons affaire à des démons mais surtout aux humains sorciers qui s'unissent aux hommes et femmes dans des alliances maritales sans leur consentement afin de les molester et abuser sexuellement. Quand tu es marié spirituellement à un esprit des os ou à un sorcier, il vous considérait comme son conjoint logal et il fera en sorte que vous ne soyez pas marié physiquement. Vous allez donc demeurer solibateur dans le monde physique puisque vous êtes déjà marié dans le monde invisible. Votre partenaire spirituel va donc régulièrement utiliser votre corps sexuellement et il va même déposer les odeurs dans votre corps pour que quand les hommes physiques viendront vers vous qu'ils soient repoussés par cette odeur. Il y a des hommes et les femmes ayant les problèmes d'odeur bien qu'ils sont propres. Il faut noter que les femmes et maris de nuit travaillent avec l'esprit de solibat et même si vous êtes parvenu à vous marier, sachez que votre mari de nuit ne lâchera pas. En réalité se marier physiquement est considéré par votre partenaire invisible comme une provocation à la jalousie et au conflit. Bien aimé, il y a des hommes et des femmes qui viennent au mariage ayant des femmes et des maris de nuit comme partenaires. Ceci est un problème trop dangereux, puisque leurs partenaires de invisible qui sont leurs femmes et maris de nuit vont combattre ces mariages. Raison pour laquelle beaucoup des églises recommandent l'homme et la femme passent par la délivrance avant la bénédiction nuptiale. Si par imprudence tu te maries à une femme qui a un mari de nuit, tu dois comprendre que la bataille entre toi et son mari de nuit vient de commencer. Ce que je te dis je les ai appris dans l'école de la sorcellerie dans le monde des eaux. Alors prenez attention, si tu es marié à une femme qui a un mari de nuit, le partenaire spirituel de votre femme aura comme priorité la destruction de votre mariage. Puisqu'il considère que vous êtes marié à sa femme, il va donc commencer par attaquer ton la source de ton revenu je veux dire ton travail, afin de causer les difficultés financières dans votre foyer. Si tu travailles et puis tu te maries à une femme qui a un mari de nuit, sachez-le que le mari invisible de votre femme va attaquer votre travail afin que vous ne soyez pas à mesure de prendre soin de votre femme qu'il considère comme sa femme, et aussi afin de causer votre femme qu'il considère comme le sien de vous quitter à cause de ces difficultés financières. Juste après votre mariage les difficultés financières vont commencer. Il sait que votre femme ne va pas tolérer la pauvreté pour longtemps. Beaucoup des gens entrent en mariage et ayant des partenaires spirituels. Le mari de nuit ne va tolérer votre mari. La femme de nuit va détester votre femme. La femme de nuit va influencer votre femme à la rébellion, avec comme objectif final le divorce. Après avoir attaqué le travail ou le revenu de votre mari, le mari de nuit va attaquer l'organe sexuel de votre mari qui ne pourra plus vous satisfaire au lit. La femme de nuit va rendre votre femme froide au lit et va attaquer ses organes de conception comme conséquence. Il y aura des complications. Il y a des femmes qui sont vierges, qui n'ont jamais connu les hommes mais elles ressemblent aux femmes qui vivent avec les hommes. Ceux parce que le mari de nuit viennent le molester et jouent avec leur corps chaque nuit. Le mari de nuit va causer votre votre mari d'être impuissant au lit. Il souffrira d'impuissance sexuelle. Le mari de nuit fera en sorte que votre mari souffre d'éjaculation prematurée, et les problèmes odeurs pour vous garder loin de son partenaire. Pendant que je visitais le monde sous-marin, je fus enseigné l'occultisme et les connaissances ésotoriques, qui sont subdivisées en trois. Je fus exposé à la magie blanche pratiquée dans le monde occidental. Cette magie est pratiquée par les élites occidentales, les familles royales, les nobles, les aristocrates, et ceux qui sont à la charge des gouvernements, de l'armée, du finance. Tu ne peux pas devenir gouverneur ou procédant avant d'autres initiés dans cette forme de magie. Les gens qui sont initiés à cette forme de magie sont appelés des Illumina et le finance mondial. La seconde forme de magie est appelée magie rouge qui est basée sur le sang et qui est pratiquée en Asie. La magie rouge est pratiquée dans l'hindouisme, le bouddhisme et l'islam. La troisième forme de la magie est appelée la magie noire qui est trop bas, et qui est pratiquée en Afrique. Il est bas parce qu'il consiste à tuer un homme et manger sa chair. Parlons un peu de la magie blanche. Puisque les élites occidentales qui le pratiquent sont ceux qui sont à la base de guerre dans le monde, afin de développer leur pays, ils causent la guerre qui est une forme de sacrifice humain offert aux anges déchus et aux démons. Les conflits mondiaux causés par les élites occidentales ont des racines spirituelles. Ils consistent au sacrifice humain. Par la guerre ils offrent le sang humain aux entités interdimensionnelles qui sont les démons et les anges déchus qui se nourrissent de la chair humain et du sang humain. Les sangs humains sont offerts à Lucifer par la guerre. Le conséquence de la pratique du magie blanche peut être remarqué dans les conflits mondiaux motivés par les ressources naturelles comme l'or, le pétrole et les matières premières. Les pays ayant ces matières procieuses tomberont victimes de la magie blanche et le sang coulera. À un certain moment après avoir vécu avec la sirène elle me dit, Joseph, vous avez besoin du trône. Vous avez besoin d'être consacrés et intronisés comme tritons. Comme vous le savez la plupart de nos musiciens au Congo sont devenus de sirènes et des tritons. Ils ont été consacrés et intronisés dans le monde sous-marin comme des tritons et des sirènes. Et aujourd'hui nous allons découvrir le processus par lequel un être humain devient une sirène ou une triton. Alors la sirène me dit, Joseph, mon père m'a instruit que vous devez offrir 25 femmes en sacrifice afin que notre mariage soit consommé dans le monde sous-marin. C'est alors que tu seras intronisé et consacré comme triton. Ensuite la sirène me dit, il y aura beaucoup d'argan sur votre loli ce jour-là. Vous allez le prendre et l'utiliser pour draguer ces femmes. Nous allons vous fournir assez de force pour coucher avec 25 femmes dans une seule journée. Et ces femmes vont mourir et par conséquent vous allez être intronisés et consacrés tritons dans le monde marin. Puis la sirène me dit, partant du fait que le nom de Satan a cinq lettres, vous allez coucher avec cinq femmes dont le nom commence par la lettre S, qui est la première lettre du nom de Satan. Puis vous allez offrir cinq autres femmes dont le nom commence avec lettre A, qui est la seconde lettre du nom de Satan. Puis cinq autres femmes dont le nom commence avec T, la troisième lettre du nom de Satan qui est, ainsi de suite. Les cent de ces femmes seront collectés pour écrire le nom de Satan pendant la cérémonie d'intronisation et de consacration dans le monde Aquarius. Puis la sirène me dit, il vous faudra de la force pour coucher avec 25 femmes. De ce fait je veux vous envoyer dans nos églises, je veux dire trois de nos églises car nous en avons nombreux. La sirène m'envoya premièrement dans l'église catholique. Lorsque j'y suis allé, je fus reçu par le prôtre qui me dit, Joseph, bienvenue, je t'ai informé par la sirène de votre arrivée et je vous attendais, voici ce que vous avez besoin pour votre mission. Le prôtre me donna un chapelet, puis le prôtre me dit, ce chapelet va vibrer dès que vous êtes autour de la femme qui a été ciblée et programmée pour être sacrifiée. Après savoir quitter l'église catholique, la sirène m'envoya au mosquée. Elle me dit que le Dieu Allah est le collaborateur de notre maître Lucifer. Oh ! Vous avez entendu ça ? Vous avez entendu ça ? Je veux juste un peu en arrière. La sirène m'envoya au mosquée. Elle me dit que le Dieu Allah est le collaborateur de notre maître Lucifer. Quoi ? Je suis donc allé au mosquée. L'imam de ce mosquée qui m'a accueillé l'ître ban car il était en communication avec la sirène des hommes à femmes. Cet imam me donna une série de prières islamiques appelées Doha. Il m'a instruit de reciter ces prières après avoir sacrifié chaque victime afin de trevoiler le visage et d'éviter la vagence des esprits de ces victimes. Car quand un homme innocent est tué, il meurt avec l'image du visage de son bourreau dans son âme, et cette image est gardée dans sa mémoire. Mais pour éviter que mon image soit perçue est gardée dans la mémoire de mes victimes. Je devais donc reciter ces prières islamiques. Même la Bible dit que son sang sera dans vos mains. Quand le victime connaît son bourreau son âme demandera justice contre la personne qui l'a tuée. Comme ce fut le cas entre Quint et Abel. Mais pour effacer de la mémoire du victime mon identité et visage je devais donc reciter ces prières islamiques. Le but de la prière islamique était donc d'effacer mon image dans la mémoire du victime afin de lui empêcher de me poursuivre et crier vengeance contre moi. Puis la sirène m'envoya au troisième église qui est une secte satanique appelée qu'un bangisme, et là on me donna deux mouchoirs, verts et blancs. Je devais essuyer le visage de la victime afin d'enlever de sa mémoire mon visage. Après cela, la sirène me dit, Joseph vous allez commencer par coucher avec cinq femmes qui seront victimes mais pas n'importe quelle femme, seulement ceux qui sont ciblés et programmés. Puisque ces femmes ont des profils et des choses qui les connectent à nous, il y a des gens qui sont nés dans des familles qui ont des problèmes spirituels, il y a des gens qui sont dans familles ayant des alliances, des pactes et des liens qui les connectent avec le monde de Tenobre. Ces alliances sont comme des portes ouvertes permettant ou donnant l'accès libre au monde de Satan. Il est écrit dans le livre de Zokiel 16, La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance tu es du pays de Canaan, ton père est un Amoréen, et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu n'acquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs, le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. La sirène m'a informé qu'il y a des gens vivent sur la terre dont nous avons l'accès libre dans leur vie, à cause du fait de leur origine, de leurs coutumes et traditions, à cause de leurs lignées ancestrales et généalogiques. Beaucoup de gens sont issus des lignées ancestrales attachées à des pratiques, des coutumes, des traditions et alliances qui sont des portes ouvertes et des accès libres pour le monde du diable. Les enfants de Dieu doivent se déconnecter des bagages héritages spirituels de leur famille, et des alliances familiales. Ils doivent couper les liens et les connexions les reliant aux esprits ancestrales et aux héritages génotiques. Quand le jour J de ma mission arriva, le matin lorsque je me suis reveillé j'ai vis beaucoup d'argent sur mon lit comme l'avait promis la sirène. Je t'ai supposé dépenser cet argent le même jour. J'ai donc loué un taxi pour toute la journée afin d'être à mesure de se mouvoir d'une commune à une autre dans la ville. Comme je ne voulais pas que le chauffeur puisse me rapporter à la police. J'ai dédégué un demande de la mort afin qu'il tue ce chauffeur à la fin de la journée dès que ma mission serait finie. Cela afin d'éviter la police. Mes frères et sœurs, si vous êtes des gens de boulot, des gens de boulot là, transports en commun, priez beaucoup. Parce que ce n'est pas tout ce que vous visitez ou encore qui vous visite là, qui sont des personnes humaines. On peut vous tuer gratuitement. Faites très attention et priez beaucoup avant de sortir de la matinée. Dites seulement, « Seigneur Jésus-Christ prend le contrôle de ma journée. » Mais Dieu fera le reste. Payer votre dîme aussi pour que Dieu vous protège efficacement. On n'a pas dit que sans dîme Dieu ne va pas vous protéger. Mais quand vous payez votre dîme, ça travaille aussi en forte faveur. Faites attention. Faites ce qu'on vous dit seulement. Je devais tuer mes victimes à travers les rapports sexuels. Je devais tuer mes victimes à travers les rapports sexuels. Donc c'est tout le monde, on parle des rapports sexuels seulement. Faites attention. C'est un danger. Afin d'éviter la police, je devais tuer mes victimes à travers les rapports sexuels. En fait, mon salive était devenue le venin du serpent. Et elle paralysait la victime qui devenait comme inconsciente. Avant de coucher avec ces femmes, je prenais du temps à faire le tir-langue avec eux afin d'injecter mes salives qui étaient le venin du serpent qui les paralysait. Et à chaque fois que je couchais avec ces femmes la sirène des os ma femme se cachait dans la salle de bain. Et une fois que la victime est paralysée par mon salive qui était le venin du serpent, la sirène sortait de la salle de bain pour tuer ou achever la victime. Moi je ne faisais que paralyser la victime avec mon venin du serpent. Mais c'est la sirène qui achevait la victime. Avant de tuer la victime, la sirène introduisait sa main au front de la victime et retirait le toile de la victime, qui est sa destinée et ses richesses. Après avoir capturé le toile de la victime la sirène achevait la victime. Quand j'ai commencé cette opération je devais commencer avec le femme dont les noms commencent par la lettre S, puis ceux dont les noms commencent avec la lettre A, puis la lettre T, et ainsi de suite. Le chapelet que m'avait confié le preutre catholique vibrait pour me signaler et m'y indiquer la prochaine victime. Et quand il était 19h ce jour-là j'avais déjà atteint la 19ème femme, j'étais donc fatiguée. Ensuite j'ai fait un tour à la maison pour boire de l'eau et me rafraîchir. Mais tout ceci était préparé par le nemi. Lorsque je suis arrivée à la maison ma sœur était pressant, je lui demandais de l'eau à boire. Mais pendant que je buvais de l'eau le chapelet a commencé à vibrer pour me signaler que ma sœur était la prochaine cible. Je ne pouvais pas croire ou accepter ce qui m'arrivait. J'ai vérifié de ordaine la rue. Peut-être qu'il y avait une femme mais il n'y avait personne à la rue. Quand vous travaillez avec le diable, au départ il vous donnera l'impression que votre vie et celle de votre famille est épargnée. Mais en réalité dès le départ vous étiez la cible. Quand j'ai réalisé que j'allais coucher avec ma sœur et elle allait mourir je me suis mis à debattre avec la sirène. Je lui dis comment pouvez-vous me faire ça ? Elle est comme ma sœur. Mais la sirène avait le sang-froid. Elle me dit, Joseph, si vous ne faites pas comme nous vous avons instruit vous allez mourir. Alors j'ai donc couché avec ma sœur et elle mourit aux mains de la sirène. Je t'ai rempli de honte et de colère envers la sirène. Lorsque je suis venu à Christ j'ai confessé à la famille que j'avais couché avec ma sœur et puis elle fut tuée par la sirène. C'était catastrophique dans la famille. Mais à la fin ils ont fini par me pardonner. Après la mort de ma sœur je t'ai dans la voiture avec la sirène à mon côté lorsque le chapelet vibra. Je regardais dans la rue pour voir la prochaine cible mais j'ai ne vu personne. La sirène me dit, regardez bien et vous allez voir. Alors que j'ai regardé. A ma surprise j'ai vu une femme qui était folle et qui était couchée dans la poubelle. C'était incroyable. Je ne pouvais pas l'accepter. Je me suis sentie trahie par la sirène. Alors je me suis mis à palabrer avec elle. Le chauffeur du taxi remarqua que j'ai parlé d'Anne le vide. Puisqu'il ne voyait pas la sirène. Mais j'ai fait semblant que je parlais à moi-même alors que j'ai palabré avec la sirène. Ceci est la réalité de servir le diable. Vous avez vu ça ? Vous avez vu ça ? Je suis une polle. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. C'est ça la réalité. J'ai dit que le diable il est nul aujourd'hui. Il est nul demain. Faites attention. Donne les pâtes avec le diable pour le succès là. C'est ça ? Ça va te conduire après à faire des choses bizarres. Toi même finalement tu as dit ça ne vaut pas la peine. Finalement tu as dit ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Sors de là mon frère. Dieu va t'aider aujourd'hui. Jésus peut t'aider. Il vous demandera de coucher avec un cadavre. Parce que le diable t'a demandé de coucher avec un cadavre à un moment donné. Avec votre maman ou votre fille. Même avec un fou. Raison pour laquelle il ne faut pas envier les gens dans la rue puisque vous ne connaissez pas les réalités qu'ils traversent. Alors la question qu'il faut se poser est ceci. Pourquoi est-ce que la sirène a planifié et voulu que je puisse coucher avec cette femme folle ? Dans la libre nous remarquons qu'il y avait un homme qui était fou et qui vivait dans le cimetière. Cet homme avait en lui une logeon de démons. La sirène savait que cette femme folle avait des multitudes de démons en elle. Et une fois que je couche avec elle ces multitudes de démons seront transmis en moi. La sirène voulait que la logeon de démons qui habitait en elle puisse entrer et habiter en moi. Pour changer et influencer ma personnalité et mon comportement, de cette façon je deviendrais sans cœur et sans froid. Et ma personnalité fut changée après avoir couché avec la femme folle à cause de la multitude de démons qui m'ont été transmis par cette femme folle. Plusieurs leaders sont souvent envoyés coucher avec les femmes folles par le diable afin que les démons qui habitent ces personnes folles soient transmis en eux. Raison pour laquelle certaines personnes sont sans cœur à cause des sacrifices et réalités qu'ils racontent dans le fétichisme et l'occultisme. Ils sont sans froid et sans cœur. Ils ne sont jamais charitables à cause de ce qu'ils traversent et leur expérience. Après avoir couché avec la femme qui était folle, je me suis rendu dans un bar populaire de la ville où il y avait beaucoup de prostituées. Là dans cet endroit j'ai rencontré la dernière femme. J'ai toujours dit qu'une prostitue est un sorcier puisqu'il est exposé à toutes les sortes de personnes. Elles sont souvent fréquentées par les occultistes qui ont toujours besoin de sacrifices et du sang humain. Beaucoup de satanistes avant de mourir fréquentent les prostitues en fin de décharger sur eux leurs démons. Alors après avoir dragué cette femme prostituée nous sommes entrés dans la voiture et on roulait vers un hôtel de la place. Mais en cours de route cette femme me dit, moi et ma sœur nous faisons ce travail depuis longtemps. Mais ma mère nous étonne avec son engagement pour ces histoires des églises. Elle nous dit en tout temps que nous allons servir Dieu. Et elle dépense tout son argent chez ses pasteurs corrompus et ses églises, raison pour laquelle nous sommes en conflit avec elle. En écoutant cette dame prostituée j'ai compris que sa mère se battait pour leur salut dans la prière. Bon ceci ne me disait rien. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôtel, la dame prostituée ouvra son sacoche pour prendre le proservatif. Mais elle réalisa que par erreur elle avait mis dans son sacoche la Bible de sa mère et l'enveloppe de sa mère contenant de l'argent de la contribution de la construction de l'église. En ce moment même la disposition de son cœur changea. Elle me dit qu'elle devait retourner à la maison pour rendre sa mère l'enveloppe de la contribution de l'église puis elle va revenir. Je m'opposa à cette suggestion et proposition car il était presque minuit. Et si je n'accomplis ce dernier sacrifice j'allais moi-même mourir. Je lui proposa donc d'augmenter le prix qu'elle m'avait demandé, mais à ma grande surprise elle refusa. Je lui proposa de lui donner dix fois le prix de son tarif, mais elle refusa. Alors je me suis dit il va être minuit je n'ai pas le choix. Je dois donc la violer, mais je ne savais pas que Jésus-Christ était en train de se battre pour sauver la vie de cette dame prostituée à cause de la prière de sa mère et ses contributions financières pour l'œuvre de Dieu. Comme le temps courait j'ai tenté de la violer, mais elle était devenue trop fort. Et elle a poussé des cris pour alerter les gens dans l'hôtel. Quand les travailleurs de l'hôtel sont venus j'ai tenté de le corrompre mais ils ont refusé. Puis la dame prostituée s'en alla. Cette dame était sauvée grâce aux prières de sa mère et à ses contributions financières à l'église. Après son départ je t'ai resté la seule à l'hôtel et il était minuit. J'attendais la mort ou la folie. Je savais qu'une fois vous avez failli dans le royaume de Satan il n'y pas de compassion. Les règles sont rigides et doivent être respectées. J'avais offert 24 personnes au lieu de 25 comme l'avait prescrit la sirène. Je savais que le pire m'étendait. De ce fait je suis mis à boire afin de m'enivrer pour que la mort me trouve dans un état d'ivresse. Mais à ma grande surprise je n'étais toujours pas ivre. Il y a des moments dans la vie où vous ne pouvez pas échapper la gravité de votre situation par l'ivresse. Et quand j'essayais de dormir la sirène entra dans la chambre. Elle était extrêmement en colère. Au fait elle était en accompagnée par deux entités qui étaient des tritons. Leur partie supérieure était humain mais leur partie inférieure était celle de poisson. Je savais qu'il était venu m'achever. Puis la sirène me dit, Joseph, donne-moi. Je lui répondis en se plaignant, que voulez-vous que je vous donne ? Je vous ai donné 24 personnes au lieu de 25. Et à cause d'une personne vous voulez me tuer ? La sirène me répondit, nous ne travaillons pas comme ça. Je vous ai demandé 25 personnes. Vous devriez me donner 25 âmes, mais vous avez une fois de plus échoué. Comme j'ai remarqué que la sirène était extrêmement en colère je me suis mis à genoux. J'ai commencé à la supplier de ne pas me tuer puisqu'il semblait décisive. Alors la sirène me dit, Joseph, remets-moi le chapelet, la prière islamique et les deux mouchoirs. Ce que je fus. Puis j'ai vu la sirène des eaux discuter avec les deux esprits ayant la partie inférieure semblable au poisson. Quand elle discutait avec ses deux tritons je pensais qu'il était en train de discuter comment me tuer. Puis la sirène me dit, Joseph vous avez une dernière chance. Donnez-moi votre sang. Donnez-moi un membre de votre famille. Alors la sirène fit un signe avec sa main. Et comme reçut un miroir magique apparu. Elle m'ordonna d'appeler le nom de mon père dans le miroir. Je me suis mis à appeler le nom de mon père. Et comme résultat son image apparut dans le miroir magique. Normalement la sirène était supposée la tuer. Mais elle me dit, Joseph votre père travaille pour nous. Il est en alliance avec nous. Donc nous ne pouvons pas le tuer car c'est notre agent. En fait, mon père était proche du procédant Mobutu. Et le cercle du procédant Mobutu étaient tous des occultistes. Le cercle du président. Tous ceux qui travaillent avec le président sont tous des occultistes. Vous avez entendu ça ? Ha ! Alors la sirène me demanda d'invoquer ma mère afin qu'elle puisse apparaître dans le miroir magique. Je me suis donc mis à appeler le nom de ma mère en insistant. Mais quelque chose se produit. Le feu est sorti de la miroir. J'ai remarqué que ce feu a poursuivi la sirène et les deux tritons. Et j'ai les entendu hurler et pousser des cris d'angoisse et terreur. Je ne savais pas que ma mère était un chretien née de nouveau. Nous avons donc été attaqués par ce flamme de feu. Mais Dieu me parna. Ce sont ces esprits des eaux qui ont subi cette attaque. Les sorciers et les occultes peuvent surveiller des chretiens dans des miroirs magiques mais ils ne peuvent pas le toucher. Ils utilisent la stratégie qui consiste à offenser le chretien afin d'avoir accès sous la porte ouverte leur permettant d'atteindre le chretien. Après ce feu la sirène m'y instruisit de ne plus appeler le nom de ma mère dans le miroir. Puis la sirène me dit, vous avez un fils ? Je lui ai répondu affirmative j'ai eu un fils avec une femme bien que ma famille ne pas au courant. Alors la sirène me demanda d'appeler le nom de mon fils dans le miroir. Et comme conséquence mon fils apparu dans le miroir magique. Ensuite la sirène me donna un couteau. Elle me demanda de poignarder l'image de mon fils dans le miroir. Dès que je le fais, j'ai remarqué que mon fils trembla et il se croulait dans le coma. Sa mère paniquait. Je vous informe que la plupart de morts subies et des arrêts cardiaques sont des attaques mystiques et sorcellériques. Par conséquent seule la prière au nom de Jésus-Christ peut sauver la victime. Mais la mère de l'enfant était un non-chretien. Donc il a accouru à l'hôpital et comme résultat l'enfant mourut. Quand l'enfant mourit la sirène et les deux tritons m'applaudirent. Et ils m'ont félicité en disant félicitations vous êtes brave. Alors que moi j'ai pleuré mon fils. La sirène me dit tu te prépares car demain nous viendrons te prendre pour le voyage dans notre monde sous l'eau pour la sérémonie du mariage dans lequel tu seras intronisé et consacré comme triton. Ils m'ont promis de venir comme eux et d'avoir leur puissance après cette consécration. Que va-t-il se passer après cette consécration ? Mes frères et sœurs vous serez même étonnés. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de la TV, cliquez sur le sujet. Mais surtout n'oubliez pas que vous devez abandonner la vie de débauche. Mes frères et sœurs. Vous devez abandonner la voie de mauvaise vie et revenir au Seigneur Jésus qui aura compassion de vous et qui pourra vous sauver. Un seul nom peut vous sauver. C'est le nom de Jésus. Mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Appréciez-vous. C'était extraordinaire. Que Dieu bénisse et rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Yens Rebond. Pour nous soutenir, vous pouvez également vous abonner sur notre chaîne. Yens Rebond 2 et Yens Rebond 3. Juste en cliquant sur Yens Rebond. Vous aurez la séance sur notre page. Alors, pas d'accord, vous allez voir. Abonnez-vous aussi sur Yens Rebond 2 et Yens Rebond 3. Deux logos. Ça va être chiant. Je vous pourrai vous voir la prochaine vidéo. Que Dieu bénisse sur la chaîne.